Nous utilisons maintenant une source à vapeur de sodium qui est beaucoup moins cohérente évidemment que le laser. Et nous allons à nouveau tenter d'imager les franges qui sont produites par l'appareil de Michelson. Nous allons observer en fait des anneaux. Donc le réglage du faisceau incident est tel qu'il fournit un faisceau convergent. On place donc le condenseur contre l'interférent d'être et puis on déplace la source et on ramène le maximum de lumière sur l'appareil lorsqu'on fait sur les miroirs l'image du corps de la lampe. On observe alors sur l'écran, je vais éteindre la lumière, nous observons sur l'écran des anneaux de très grande dimension et qui sont ovalisés. Alors ça veut dire, si nous observons des anneaux, ça veut dire que nous ne sommes pas à la différence de marche nulle, d'une part. Ovalisés, cela veut dire que la compensatrice est mal réglée. Et il est très pratique de régler la compensatrice en observant les anneaux en lumière du sodium. On peut d'ailleurs se déplacer légèrement en augmentant la différence de marche et bien visualiser les ellipses. Le réglage, le réglage se conduit de la façon suivante. Premier réglage, il est impératif de suivre l'ordre. Premier réglage, c'est le réglage dit TRAP, K à axe horizontal, qui permet de choisir les axes de l'ellipse. Donc je choisis un grand axe vertical. Et ensuite, le réglage porte, c'est-à-dire un réglage qui agit avec un axe vertical, permet de supprimer l'ellipticité. Alors ces réglages sont délicats, ils doivent se faire par approximations successives. Plus on est près de Δ égale 0, plus les défauts sont perceptibles. Alors, on trouve un compromis, n'est-ce pas ? Alors, le mauvais réglage de la compensatrice équivaut à un angle entre les miroirs. On est donc amené souvent à retoucher le réglage des miroirs pour obtenir des figures bien contrastées. Là, mes anneaux me paraissent passablement ronds, mais je suis un petit peu loin du contact optique. Donc je me rapproche du contact optique en faisant rentrer les anneaux au centre, toujours. Et puis, apparemment, les anneaux sont corrects. Le bon critère, c'est de traverser le contact optique et d'observer les anneaux de l'autre côté, parce que cette action inverse les axes de l'ellipse. Donc ici, on voit qu'on peut améliorer vraisemblablement encore un peu le réglage. Et puis, on passe le temps qu'il faut, mais il faut se souvenir que souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Revenir donc au contact optique en faisant rentrer les anneaux au centre, nous sommes donc ici au contact optique, c'est-à-dire différence de marche nulle, angle entre les miroirs nulles, et ça s'appelle aussi la teinte plate. Si nous avons actuellement observé les anneaux sur un écran éloigné, il est à noter que le problème de localisation fait que, si la différence de marche augmente, nous ne pouvons plus observer une figure d'interférence correctement contrastée. Les anneaux d'égale inclinaison sont localisés à l'infini. Nous devons donc observer à l'infini, ou ramener l'infini à distance finie, en utilisant une lentille et en plaçant l'écran d'observation au foyer de la lentille. Précaution élémentaire, évidemment, comme d'habitude. Vérifier que la lentille est utilisée dans les conditions de gauche, c'est-à-dire au voisinage du centre et qu'elle est perpendiculaire au rayon moyen. Placer l'écran juste au foyer de la lentille, et nous obtenons une figure très bien contrastée. Quel genre de lentille utilisons-nous ? Une lentille de grande focale, pourquoi ? Pour avoir une grande image. Voilà, nous allons retourner à la teinte plate, au contact optique. Donc, comme d'habitude, nous faisons rentrer les anneaux au centre. Nous constatons, fait des tranches, que pour certaines positions, le contraste s'annule. Alors, en fait, la lumière du sodium est constituée de deux longueurs d'onde très voisines. Pour certaines différences de marche, les franges données par l'une des raies sont en opposition avec les franges données par l'autre raie, et donc, l'éclairement est moyen, il n'y a plus de franges d'interférence. Si nous continuons à charioter dans le sens qui rapproche le miroir du contact optique, nous constatons que nous retrouvons un bon contraste. Et puis, nous retrouverons à nouveau une zone où le contraste s'annule. Ces zones où le contraste s'annule sont appelées les anticoïncidences. Elles servent à la mesure de l'écart de longueurs d'onde entre les deux raies du sodium, le delta lambda du sodium. Continuons à faire rentrer les anneaux au centre. Nous passons par une zone où apparemment le contraste est nul et qu'on pourrait prendre pour une anticoïncidence, mais en fait, on lève très facilement la certitude, puisque si on continue à charioter dans le même sens, on constate que les anneaux naissent au centre. Donc, la différence de marge augmente. Donc, c'est une région pour laquelle le contraste est nul, mais de tout autre caractère, c'est ce que l'on appelle la tanpe. Nous pouvons profiter de cette situation pour passer en franges du coin d'air. Il faut se rappeler, lorsque l'on change la configuration du mickelson, lorsque l'on passe des franges d'égal inclinaison aux franges du coin d'air, ou des franges du coin d'air aux franges d'égal inclinaison, la première chose à faire, c'est...